... Quelques jeux vidéo ont su imposer leur nom et leur style au fil des années, marquant les mémoires au même titre que certains films cultes ou romans majeurs. Sorti en 1991 sur Commodore Amiga, Hanover World possède encore aujourd'hui le même pouvoir d'évocation. Réalisé chez ses parents par un jeune programmeur graphiste autodidacte, Hanover World est l'un des rares fleurons de la production vidéoludique française. Eric Chahi, son créateur, débute dans l'informatique avec le ZX81 de son collège. Mal orienté au lycée en filière électronique, il se consacre à la programmation nocturne pendant quelques temps. C'est ainsi qu'il développe en 4 semaines sur Oricain, son premier ordinateur personnel, deux jeux qu'il parvient à vendre. Il abandonne rapidement les cours durant le développement d'un autre jeu, le pacte sur Amstrad CPC, pour se consacrer totalement à sa passion. Il participe alors à la réalisation graphique d'un autre classique, Les Voyageurs du Temps, édité en 1989 par Delphine Software. Cette expérience le conforte dans son ambition, et c'est ainsi qu'il débute la réalisation de Hanover World, avec le concours d'un ancien camarade de lycée pour la musique. J'ai toujours connu Eric, investi dans le jeu, mais Eric c'est quelqu'un de très discret, il n'en parlait pas beaucoup. Comme il savait que j'y connaissais rien, il ne pensait pas que ça puisse m'intéresser. J'ai découvert un jour qu'il avait fait des jeux qui étaient en vente dans le commerce. Et je le connaissais depuis déjà 4 ou 5 ans. Je n'aime pas raconter l'histoire d'Another World, parce que j'estime que les images le font bien mieux. En fait j'ai conçu des images pour que ça raconte quelque chose, donc le raconter moi-même, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est vrai que dans Another World, mis à part le côté un peu action, il n'y a plus rien en commun avec ce que j'aimais au début du jeu vidéo, les jeux d'arcade. C'est-à-dire que c'est une vraie cassure d'ailleurs, puisque tous les jeux de l'époque, la plupart des jeux de l'époque affichaient des scores, ça relevait de la performance numérique, puisqu'il fallait faire du chiffre. Et là j'ai cassé tout ça, c'est-à-dire que je me suis dit, « Non mais ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un score, moi je veux travailler sur ce qu'on ressent. » C'est Eric, le petit personnage c'est Eric. Il y a une certaine discrétion qui confine même parfois un peu à la mélancolie, et Eric est comme ça. C'est l'impression qu'il donne. Alors que finalement, une fois qu'il se lance, on ne peut quasiment plus l'arrêter. C'est vrai qu'il y a un parallèle entre l'aventure de Lester, ce personnage qui se retrouve seul, mais vraiment seul, dans un univers qui est complètement étranger. Il y a un petit parallèle avec la création même du jeu. Quelque part, au fond de moi, j'avais un sentiment de solitude, et je pense qu'inconsciemment, je l'ai mis dans le jeu aussi. L'ami extraterrestre, il ne fait rien d'autre qu'appuyer ce sentiment de solitude. Je savais qu'il était sur un jeu, donc Eric est très discret, il nous a montré quelques fonds d'écran, il nous a montré le personnage dessiné, il a dû nous montrer l'introduction une fois qu'elle a été réalisée. Et puis c'est lui qui m'a demandé « Écoute, j'ai de la place pour mettre un peu de musique, est-ce que tu as des idées ? » Oui, des idées, j'en avais plein. En même temps, le niveau était quand même plus haut. Il avait créé un truc très, très onirique, ce qui n'était pas le cas dans ses jeux précédents. C'est comme une première œuvre, un petit peu, où on met tout ce qu'on a. Où on a emmagasiné de la création, un pouvoir créatif pendant des années sans pouvoir l'exprimer. Et tout à coup, on donne tout ce qu'on a, comme un premier film, comme peut-être un premier roman. Je voulais quelque chose qui serve le jeu et qui soit au moins à la hauteur. Ce n'était pas évident à faire. J'ai une manière de travailler qui consiste à partir du flou et pour préciser petit à petit les choses. Comme par exemple, je t'avais donné un point de repère par rapport à la musique de Retour vers le futur. Je me souviens de te l'avoir fait écouter et il y avait un côté, une rythmique à base de caisse claire que j'aimais beaucoup parce que ça amenait un côté militaire et surtout un côté inéluctable. Quelque chose qui avance mais qui ne robicule pas. On avait tenté quelque chose pour la musique de fin. Ça n'avait jamais été fait. C'était d'avoir un solo de guitare pour la fin du jeu. Et donc, on a... Jean-François échantillonné des notes mais le problème, c'est que ça sonnait faux. Donc, on s'est rabattus sur une dimension plus synthétique qui va très bien d'ailleurs. C'est toi qui avais eu l'idée. C'était ce que tu voulais. On a fait des bruitages de bruiteurs. sans connaître aucune technique. Par exemple, tous les bruits d'écrasement, les bruits d'os quand un personnage se fait tirer dessus et que le squelette expose. Je me souviens qu'on avait ramé pour ce bruitage. On a tout essayé, des noix, on a essayé... On voulait faire des bruitages un peu violents comme on voit dans les films d'horreur. Donc, on a essayé d'écraser des tomates, on a essayé avec des éplonges. J'avais une imprimante matricielle, les imprimantes qui font un bruit pas possible et j'ai utilisé ce son de crépitement pour les bruits d'éclairs dans l'ascenseur de la prison. Donc, ce côté bilou, il me plaisait beaucoup. On avait aussi enregistré des voix pour le langage extraterrestre, notamment le fameux Matsuba dans la prison. Matsuba chez moi, j'avais posé le magnéto et j'avais déblatéré tout et n'importe quoi mais en y mettant de l'intention. On peut observer le personnage au fond qui est arrivé avec un effet de blur comme des traînées typiques de ce qu'on peut voir dans certains mangas. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais bien une série qui s'appelait Dragon Ball et je pense que ça a eu une petite incidence et comment, avec très peu de choses, suggérer beaucoup de choses et peut-être que le gros pouvoir vient du kamehame de Dragon Ball. C'était assez secret quand même. Ils nous montraient ce qu'ils voulaient bien nous montrer. Oui, parce que pourquoi ? Pourquoi je montrais bien ce que... Non, mais c'est pas un reproche. Non, mais si, mais je vais l'expliquer un peu. C'est que j'aimais bien montrer quelque chose d'à peu près fini pour voir les faits que produisait la création sur quelqu'un qui n'avait jamais rien vu. Oui, même, tu en parlais peu. On ne te voyait pas beaucoup. C'est vrai que j'étais absent. Tu t'es investi jour et nuit pendant plus d'un an, deux ans. Deux ans. Pendant deux ans. L'histoire est supportée par les graphismes, par les décors, par le choix de couleurs restreintes que de couleurs flashy. Il y a une ambiance et c'est cette ambiance globale qui raconte l'histoire, en fait. Plus qu'une histoire, moi, j'ai trouvé que c'était un sentiment. On a un peu le sentiment d'un monde qui touche à sa fin, qui va s'écrouler, il va se passer quelque chose. Ou il s'est passé quelque chose. Ou il y a eu une question de l'histoire parce qu'on ne sait pas dans quel monde il arrive non plus, ce personnage. C'est un monde parallèle. Il est dans le futur. Il est dans le passé. On ne sait pas très bien où c'est. Il ne donne aucune indication là-dessus. Le joueur ou le spectateur peut s'imaginer absolument ce qu'il veut. Alors voici quelques esquisses. L'idée, c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Tout ça, c'est assez dépouillé et le jeu, le jeu est graphiquement dépouillé. Ça permet de travailler l'imaginaire du joueur. En fait, le jeu, pour moi, il n'existe pas sur l'écran, mais il existe dans l'esprit du joueur. Par exemple, le monstre noir, c'est typiquement ça. C'est une forme, c'est un contour. On peut y projeter énormément de choses. On sent la masse. On sent une masse forte. On sent les muscles dans le mouvement du fauve. On n'a pas de détails et on peut tout y projeter. Et ça, ça, j'aime bien. Là-temps, il y avait toujours cette envie de créer des illustrations. Et puis, j'avais aussi peut-être un fantasme de pouvoir illustrer la boîte d'un de mes jeux. Concevoir la jaquette d'un jeu. Cette obsession est née de deux stimuli. Sa passion pour l'illustration fantastique et sa frustration d'avoir eu l'idée de la jaquette des voyageurs du temps sans pouvoir la réaliser. Il s'est ainsi rattrapé avec Anover World dont il imagine l'illustration. Il procède à de nombreux essais couleurs afin de retranscrire au mieux l'ambiance de son jeu entre rêve et cauchemar. Je le dis souvent mais c'est quand j'ai vu Dragon's Lair. J'ai joué à Dragon's Lair. Je le connaissais en arcade. Et je n'avais pas idée qu'on pourrait un jour l'adapter sur Amiga compte tenu des contraintes technologiques et des limitations mémoire. Je me suis dit c'est dingue ils ont réussi à coder des animations sur disquettes. Bon, il y avait 6 ou 8 disquettes. Et je me suis dit mais avec tous ces apps-là ça pourrait être stocké autrement qu'en bitmap c'est-à-dire point par point. On pourrait stocker uniquement les contours. On pourrait stocker énormément de phases d'animation en très peu de place mémoire. Je me suis dit il faut que j'écrive une routine de polygone et l'Amiga avait un chouette environnement de travail. Et voilà, je suis parti là-dessus. il n'y avait rien qui existait sur le marché donc je me suis programmé véritablement mon éditeur qui est écrit en basique en GFA basique pour des raisons de simplicité et de rapidité de programmation. Alors ça permettait d'éditer de tracer des polygones de calquer des animations que j'avais rotoscopées de gérer la logique du jeu et de pouvoir jouer immédiatement au jeu après chaque modification que ce soit dans les scripts ou dans l'image. Donc il y avait un système d'aller-retour immédiat qui m'a permis de gagner beaucoup de temps pour certains jeux qui étaient entièrement programmés par exemple en assembleur il fallait recompiler à chaque fois le code pour pouvoir tester le jeu. Je peux naviguer dans les différents objets qui sont constitués de polygones donc ce sont des groupes de polygones que je peux déplacer donc très facilement et que je peux inclure dans d'autres objets donc finalement les graphismes sont constitués de sous-objets il y a une structure hiérarchique c'est comme des poupées russes. Je crée des blocs des briques de base des modules graphiques par exemple une colonne une porte que je pouvais assembler et réutiliser à différents endroits du jeu. Derrière cette étincelle technologique il y avait l'envie de créer un jeu orienté science-fiction il y avait l'envie de créer un jeu qui communique une atmosphère un senti qui ait une connotation cinématographique. On n'avait pas beaucoup de jeux en 3D ou en pseudo 3D donc je veux dire c'était quelque chose l'utilisation des polygones était quelque chose de très lourd la technique employée permettait d'avoir de vrais effets cinématographiques et il y a ça aussi en plus de l'ambiance et de l'âme du jeu il y avait une construction cinématographique du jeu c'est très important ça me rappelle dans un autre domaine le premier jeu qui a fait cette construction cinématographique qui était Karateka. Sur Karateka Jordan Mechner avait déjà utilisé du rotoscoping mais je ne savais pas que c'était du rotoscoping en fait le rotoscoping je le connaissais par j'avais vu un reportage sur le seigneur des anneaux de Ralph Bakshi je m'étais dit que ça me permettrait d'aller plus vite et d'obtenir des mouvements assez réalistes et finalement je ne me suis pas tant servi que ça du rotoscoping dans le jeu je m'en suis servi principalement pour l'animation du héros des animations de base c'est à dire la course la marche dans l'introduction alors ici c'est les objets quelques objets qui ont servi au rotoscoping c'est le modèle réduit de la voiture que j'ai filmé pour l'introduction donc ça c'est la canette qui a servi au décapsulage et ça c'est l'objet le plus marrant puisque c'est le pistolet du jeu le pistolet laser plutôt que de chercher un modèle réduit je me suis dit de toute façon ce qui compte c'est la forme ah non mais ça ça n'a rien à voir avec Another World c'est la cendre volcanique celle-ci elle vient de Letna j'ai rencontré Eric lorsqu'il est venu présenter à Tilt son jeu vidéo qui était son oeuvre à lui qui était Another World on avait rendez-vous il est venu vers midi à peu près et j'étais là on l'a installé sur l'ordinateur qui était disponible sur l'amiga qui était disponible et on a commencé à voir le jeu il y avait une grappe qui s'était formée autour de l'ordinateur avec Eric qui était un petit peu perdu dans la masse ne pas sortir de la terre en train de montrer le jeu et nous qui étions vraiment vraiment étonnés de la qualité surtout de l'ambiance extraordinaire du jeu et une âme on n'a pas arrêté de charrier Eric sur plein de trucs parce que c'était notre nouveau de le charrier mais on savait que c'était un très grand jeu on l'a rassuré après pour lui dire que c'était un très grand jeu tu veux attends je ne vais pas me balader avec le petit tador c'est toi qui va le petit tador pas moi avec internet je me rendais vraiment compte que ce jeu avait particulièrement marqué et à mon niveau personnel c'était c'est ce jeu marque une étape j'ai vraiment envie de créer quelque chose particulièrement parce que là c'était ça rentrait dans la 15e année donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire pour ses 15 ans Hanover World s'offre un lifting avec des graphismes et une jouabilité retouchée il bénéficie également de points de sauvegarde plus nombreux et surtout d'un nouveau niveau absent de la version Amiga mais présent sur les adaptations PC et consoles sorties à l'époque sans oublier la réintégration à la fin du jeu de la mention d'un Hanover Earth qui participe encore à l'aura de mystère de cet immense classique je sais qu'il a été en but avec l'adaptateur américain donc il en parlera mieux que moi enfin il y a des scènes où on lui a demandé de couper alors c'est pas forcément les scènes violentes il y a des naïades dans une scène vers la fin qui prennent un bain elles sont nues quand on leur voit la raie des fesses donc j'ai dû enlever la raie des fesses pour que ça ressemble à un maillot de bain pour que ça ressemble pour que ça ne soit plus la raie des fesses pour que ça s'est passé si tu t'es pas pour que ça va c'est plus